C'est du concret, c'est du réel. Les poteaux de dato, Beterbi volent le combat. La semaine prochaine, le 12 octobre, quand je vous dis que c'est du concret, parce qu'on n'y croyait plus, parce qu'on a fait des vidéos, j'en ai fait des vidéos sur éventuels combats, peut-être dans un, deux ou trois, possiblement oui ou non, selon la volonté des partais d'autres, si les planètes s'alignent. Là, c'est du concret. C'est arrivé le plus gros combat, les poteaux de dato, le plus gros combat, le plus important, le plus beau au niveau opposition des styles, les deux russes, les deux rivaux depuis équipe nationale, on va parler de tout ça, les poteaux de dato, pour tout cela, et bien d'autres raisons que ce combat, pour moi, est l'un des plus attendus depuis des années. Et vous savez que, peut-être que vous ne savez pas, pour ceux qui regardent, que vous me voient pour la première fois, parce qu'il y a quand même encore 7 milliards de personnes qui ne me connaissent pas, et donc, j'en bouffe des combats, j'en regarde des combats, YouTube me propose des combats, je clique sur les combats, je regarde des interviews. d'ailleurs des interviews, les poteaux de dato, les interviews de Bivol, Beterbiev, j'en ai regardé, ça fait des années, je regarde en russe. Donc, quelque part, parler de ce combat Beterbiev, pour moi, je peux faire même sans préparation, en amont, parce que j'en ai tellement d'informations, donc en russe, que vous, vous ne les avez pas. J'en ai parlé, dans une de mes vidéos, je disais, Beterbiev déteste Bivol. Et à mon grand étonnement, oui, grand étonnement, il y en a qui m'ont écrit, à bon dato, je ne savais pas, je ne voyais pas ça comme ça. Vous ne vous voyez pas, en fait, parce que je me suis dit, après, c'est vrai, que quand tu regardes des interviews, en anglais, avec des traditions, de Bivol, Beterbiev, tu ne vois pas forcément cela, que c'est détestation, de la part de Beterbiev, surtout envers Bivol. Désolé, il y a un peu de vent, j'espère que ça ne va pas trop gêner, sur, ça ne va pas, oui, gêner, enfin, le son, et surtout, la caméra aussi, ne va pas tomber, le trépé ne va pas tomber. Bonjour à tous, je m'appelle Dato, les potos de Dato, mesdames et messieurs, bienvenue sur Dato Boxing, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, bam, 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 vous savez comment ça se passe, je vous remercie par avance. Beterbiev, Bivol, donc, la semaine prochaine, le 12, à Riyad, pour toutes les ceintures, pour le champion incontesté, et depuis des années, ce n'est pas arrivé aussi, depuis Roy Jones Junior. Les potos de Dato, cette détestation de Beterbiev, envers Bivol, on ne sait pas d'où ça vient. C'est-à-dire que, il n'y avait pas, il n'y avait pas une étincelle, qui fait que, qui sert comme raison, de cette embrouille, et puis étincelle, et à propager le feu, de cette détestation, mais on ne sait pas d'où ça vient, mais, le Charles Dato, Dato Holmes, Holmes a réfléchi un petit peu, pour voir, mais quand même, pourquoi Beterbiev le déteste autant. Je me suis dit que Beterbiev le voit un petit peu, il voit Bivol, comme un petit peu le gars, qui veut nuire à sa carrière, depuis des années. Vous savez, moi, j'étais boxeur professionnel, en boxe anglaise, et moi, je me mettais dans un mood, dans un état, un peu psychodélique, avant les combats, plusieurs semaines déjà, je me mettais dans un état, quand j'étais en forme, de me dire, mon adversaire, c'est celui qui veut me tuer. Cet adversaire, le gars, ce gars-là, ce monsieur, c'est celui qui se prépare, pour casser ma carrière, pour casser tout ce que j'ai construit jusqu'à là. Tu vois, il devient ton ennemi numéro un, il devient ton ennemi numéro un, et puis dans les vestiaires, tu te mets, c'est autre chose, dans un mood de l'E-T-U-E-R. Tu vois ce que je veux dire ? Mais, j'ai l'impression que, Beterbieff a ça, avant même que le combat soit annoncé, et même dit depuis des années, Beterbieff a ça envers Bivol, que ce gars-là, il est toujours, quand je me retourne, il est derrière moi. Tu vois, il me suit, il veut ma place, et ce, depuis, à l'équipe nationale. Je vous rappelle que, quand Bivol, arrive en équipe nationale russe, il est jeune, de 6-7 années, que Beterbieff, Beterbieff, il y est déjà numéro un, confirmé numéro un. donc, déjà de là, Bivol voulait chasser la place, enfin, viser la place, voulait chasser Beterbieff de sa place, pour prendre sa place, c'est normal. Beterbieff aussi, quand il est arrivé, il a pris la place d'autres boxeurs dans l'équipe. C'est comme ça, ça se passe. Et, et là aussi, en professionnel, chez les professionnels, il ne le laisse pas tranquille, tu vois, Beterbieff se dit, il ne me laisse pas tranquille, il veut là aussi, des dizaines d'années plus tard, des dizaines, de fois, 10, 15 années plus tard, il veut ma place là aussi, tu vois, depuis des années. Peut-être ça, qui fait que, il déteste, là où Beterbieff déteste Bivol. Il y a aussi autre chose, c'est que Beterbieff, l'hebdato, il a une fierté de fou furieux malade, où il ne peut pas se dire qu'il y a un autre russe qui puisse prendre ma place, moi, dans mon pays, je suis numéro 1, outre que champion du monde, je suis dans le monde entier numéro 1 de ma catégorie, mais, il y a, si il perd contre un américain, ça ne va pas le autant gêner que contre le russe, comprends-tu ? Ça, c'est très important pour Beterbieff. Beterbieff aussi, il méprise depuis, donc, pour toutes ces raisons-là, il méprise aussi énormément Bivol dans les interviews, il dit, il ne prononce jamais, comme si c'était une peste, il ne prononce pas son nom de Bivol, il dit, lui, lui, est-ce que, on lui pose la question, est-ce que vous avez déjà vu un combat de Bivol, enfin, en tous les cas, Bivol à Canelo, quand tout pétait, ça parlait de ça, quand Bivol battait Canelo. Sur quoi, il répond, Beterbieff dit, non, pourquoi voulez-vous que je regarde ce combat-là, je n'ai pas le temps. Est-ce que vous avez vu un autre combat, un gros combat que tout le monde a parlé, tout le monde a vu, même les initiés ? Non, je n'ai pas vu. Donc, c'était un peu étonnant, genre, tu es un peu mytho, non, tu es un peu, genre, tu es boxeur, c'est ton futur potentiel l'adversaire Bivol, comment tu n'as pas vu ses combats ? Il dit, quand il sera désigné comme mon adversaire officiel, je vais regarder ses combats. Maintenant, il y a autre chose, les boutons. Moi, quand je regardais ça en russe, plein d'interviews de Beterbieff, de une heure, de deux heures, des petites interviews, tu vois, en russe. et je me suis dit, c'est un peu tout, tu vois, de ne pas regarder, je n'ai pas vu aucun combat, je n'ai vu aucun combat. Mais il y a autre chose aussi, je vous redis encore une fois, quand j'étais boxeur professionnel, il est vrai que, quand tu regardes les combats de boxe, tu perds énormément d'énergie. En fait, quand tu es boxeur professionnel, ou l'avoir été, mais surtout quand tu y es, et l'avoir été aussi, c'est que tu regardes comme tu es dedans. En fait, tu te mets à la place de l'adversaire. Tu dis, ah, j'aurais fait comme ça. Tu prends des coups, lui, il prend des coups, quelque part, t'as mal, toi, tu vois, j'aurais esquivé, j'aurais pris, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Et puis, ça te bouffe des calories, ça te prend de l'énergie. Crois-moi, quand tu as deux entraînements par jour, tu n'as pas besoin de ça. Tu vois, il y a aussi, les gens, ça n'a peut-être pas grand-chose à voir avec Better Bivol, mais il y a aussi des gens qui pensent que si tu es boxeur professionnel, tu dois connaître l'histoire de la boxe, tu dois connaître plein de boxeurs, les combats, les combats historiques, l'avoir vu, l'avoir revu, tu peux nous raconter tout, tu dois tout savoir parce que tu as été boxeur professionnel. Non, c'est l'inverse. Parce que, tu sais, nous, les boxeurs, moi, pour l'avoir été, à l'époque, on apprenait la boxe dans les rings. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'apprendre l'histoire, apprendre, tu vois, on passait nos temps deux fois par jour à la salle. Par contre, ceux qui connaissent mieux l'histoire de la boxe, etc., si vous voulez, c'est ceux qui n'ont forcément, ou pas du tout, pas passé autant d'années et d'heures dans les salles. Ils ont le temps de bouquiner et apprendre la boxe par les bouquins et par les vidéos. Et les boxeurs, ils n'ont pas le temps. Ces rares sont des boxeurs ou même ex-boxeurs qui sont historiens de boxe et ils connaissent très bien. Donc, petit aparté sur ça. Donc, c'est pour ça, à BTRBF, quelque part, tu vois, il regarde, je le crois qu'il ne regarde pas les combats, mais après, c'est un peu abusé. Lui, c'est dans l'outrance. quand je n'ai vu aucun combat, Bivol, etc., tu t'intéresses quand même minimum parce que c'est ton futur potentiel adversaire. voilà. Voilà, donc, il y a cet mépris de la part de BTRBF et puis, cette dernière année aussi, Bivol s'est dit si il me méprise autant, tant qu'à faire, moi aussi, j'ai une fierté, dignité, je veux me mépriser aussi. Et comme BTRBF disait, le combat, si ça ne se passe pas, c'est à cause de Bivol, c'est lui qui ne veut pas. Et Bivol s'est dit aussi, tant pis, quand on lui posait la question, il disait, ben non, c'est à cause de BTRBF, il ne veut pas signer. Tu vois, il ne prononçait pas non plus son prénom. Tu vois, Bivol disait lui. Voilà, tout à fait comme, pareil comme Bivol le faisait. Donc voilà, c'est détestation, les Boudato aussi, et je le rappelle, c'est très important, je le redis, de Russe. BTRBF ne peut pas, il a cette fierté de fou malade, de céder sa place de numéro 1, le roi, tu vois, un autre Russe. C'est très important. Maintenant, pour d'autres, celles et ceux qui vont dire, non mais BTRBF c'est canadien, et Bivol c'est un, c'est un, de Kyrgyz, de Kyrgyzstan, rentrez chez vous, au bout d'un moment, il faut dire des choses. Donc vous avez compris, cette vidéo, c'est la première vidéo de plusieurs vidéos sur BTRBF, il y a des choses à dire, un truc incroyable, les potes d'atmos, l'adversité. Hier, j'ai fait un post sur ma chaîne, je vous ai posé la question, et vous pouvez toujours aller voter, est-ce que vous êtes hypé par ce combat ? Déjà en écrivant, j'avais honte, comment ça on peut utiliser le mot hype, bon sang, pour ce combat là ? Hype c'est pour Tyson, les frères Popo, les trucs comme ça, tu parles hype, pas hype, tu vois ce que je veux dire ? Mayweather contre, contre l'autre, l'autre mafieux, je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire ? Des trucs comme ça, oui, le petit-fils de mafieux, ces derniers combats là, il y a scandale et tout ça, là, hypé, pas hypé le mot, hypé pour ces conneries là, là c'est pas hypé, je me vesque, oui, mais je vais vous expliquer, donc, je dis, est-ce que vous êtes hypé ? Oui, non, et troisième choix, je préfère les poids lourds, bon, ça c'était pour les gens qui ne connaissent pas la boxe, excusez-moi, après, oui d'attre, oui, mais quand même, laisse les gens avoir des goûts, les goûts, des goûts, s'ils aiment les poids lourds et tout, non, ce combat-là, ce combat Béterbibol, c'est, vous savez, aujourd'hui, je vais le dire, gros mot, mais on salive sur, ah, des années 80, le, tu sais, les, les quatre fantastiques, incroyables, tout ça, alors que, c'est là, ça se passe, là, là, on n'est pas dans des années 80, on est dans des années 2020, et, on a des combats comme ça, et en tous les cas, ce combat, il est extraordinaire, il va être de même niveau que c'est des années 80, qu'on veut, qu'on dit, avant c'était mieux, donc, ça, apprécier le moment, pourquoi aussi, je suis sûr que le combat va être incroyable, parce que, les deux boxeurs, que ce soit Béterbibol, 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 ils ne nous ont jamais déçus, il n'y a pas eu un combat, où j'étais déçu par Béterbibol, ou Béterbibol, jamais, il n'y a pas eu un combat, alors déçu dans son sou, il n'est pas été en forme, on peut prendre des coups, rater des enchaînements, etc., mais, tu vois, quand tu n'es pas en forme, tu arrives, tu sais, tu n'as pas respecté le public, tu n'as pas respecté ta carrière, il n'y a pas eu ça, donc, et ça ne va pas arriver surtout, surtout pas pour ce combat-là, le plus important de leur carrière, pour les deux, il y a opposition des styles, tu sais que, il y a aussi, ils ne vont pas changer de style, les deux, ils ont toujours boxé comme ça, et c'est extraordinaire, les deux mettent les bout d'attos, échequés, il y a, échequés, peut-être, mettre échequés, vous allez dire, c'est Béterbibol surtout, mettre échequés, c'est-à-dire, ultra technicien, sachez que, Béterbibol, il est très technicien aussi, Béterbibol, il est très technicien, le problème avec Béterbibol, c'est que, il est bagarreur, et quand il, ça bagarre, il prend beaucoup de coups, c'est-à-dire que, j'ai entendu, l'interview aussi de, son entraîneur canadien, il disait, on travaille beaucoup sur, qu'il ne pète pas les plombs, il ne s'énerve pas, c'est-à-dire que tu perds tes moyens, que ce soit technique, tu vas, vigilance, coup d'œil, tu perds tout ça, tu es énervé, tu veux casser l'adversaire, et, comme vous remarquez aussi, il met beaucoup en place, à Béterbibol, la chose suivante, et ça confirme aussi, son intelligence, c'est que, il y a pas mal de fois, quand ça arrive, quand il recule dans le combat, tout d'un coup, il va prendre un coup, il recule, tu vois, c'est arrivé aussi, contre Anthony Yard, Yard, ou Yardé, tu vois, il recule, contre d'autres adversaires aussi, c'est-à-dire qu'il se dit, peut-être que, ah ben, j'ai pris un coup, et je ne vais pas avoir cette mentalité de m'énerver, et être revanchant tout de suite, tu vois, je veux reculer, je veux temporer, tu sais, quand tu t'énerves quelque part, et tu dis un truc et tout, tu regrettes, tu dis, putain, mais il fallait prendre une des meilleures, ou 24 heures de réflexion, et après, voilà, écrire un mail, d'insultes, ou écrire, enfin, quand tu es énervé, tu vois, prendre 24 heures, bon, dans le combat, tu n'as pas 24 heures, mais tu as 24 secondes au moins, tu vois, de prendre 24 secondes, de ce temps de répit, réflexion, se calmer, c'est qu'il fait Beterbiev, il est très technicien, Beterbiev, il y a, je ne veux pas rentrer trop dans technico-tactique, mais, Bivol n'a jamais eu un adversaire, comme, Bivol, et Bivol n'a pas eu adversaire comme Beterbiev, maintenant, il y a autre chose aussi, c'est pas kiff-kiff, c'est-à-dire que, l'adversité de Beterbiev était plus forte, que celle de Bivol, et, oui, il y a Bivol, il y a Canelo, mais c'est combat de, voilà, combat, Bivol, Beterbiev, il monte, pardon, Canelo, il monte dans la catégorie de Bivol, c'est pas sa kate, donc, voilà, c'est un peu, le combat, hype, il fallait être hype, voilà, tu vois, donc, c'est pas forcément, on ne compte pas forcément, et Ramirez, Zourdo Ramirez, tu vois, donc, il y a assez de, non, si tu veux, même s'il y a eu des adversaires, peu connus, chez Bivol, mais assez coriaces, durs, franchement, qui frappaient fort, qui a ramoncé, et Bivol, il devait être hyper technicien, pour s'en sortir, et intelligent, il l'a fait, mais, il y a quand même, à Beterbiev, qui a eu plus d'adversaires, plus durs, il a moins de combats, il a 20 combats, et Bivol à 23, mais, malgré, qu'il ait 3 combats en mois, il a plus, il a des adversaires, plus, plus costauds, donc, mais, techniquement, ça va être Bivol techniquement, pas physiquement, techniquement, Anthony Hardé, physiquement, était plus fort, que Bivol, mais techniquement, il n'a jamais vu, un adversaire comme ça, maintenant, je parle de, Beterbiev, excusez-moi, si j'ai confondu, Bivol Beterbiev, parce que, mille fois, quand tu dis, les deux, notre famille, tu peux confondre, mais, je vous fais confiance, pour que vous, vous compreniez, qu'est-ce que je voulais dire, qui je voulais dire, il y a, il y a une chose, sur la technique, technico-tactique, surtout la technique, c'est-à-dire, qu'on pense, je pense, à beaucoup de gens, qui pensent que, Bivol peut gagner, parce qu'il a, il a des enchaînements de coups, des directs, des hyper-cu, décrochés, il a des longs enchaînements, et, tu vois, ce n'est pas un coup, deux coups, ou c'est plus simple, ça serait plus simple, pour, Beterbiev, à contrer, sur un coup, tu vois, esquiver un coup, ou deux coups, et, alors que, l'avalanche de coups, c'est compliqué, ce qui était le cas, contre, pour, pour, Cagnelo, c'était compliqué, pour lui, de, de, contrer ses plusieurs coups, tu vois, ça faisait, ça le faisait reculer, ces avalanches de coups, de bivoles, mais, les potos d'attos, ça arrange énormément, Beterbiev, il aime ça, il aime ça, c'est un avalanche de coups, les potos d'attos, et, et, vous savez, vous savez ce qu'il va faire, dès qu'il y a un, deux, trois coups arrivent, il aime contrer, Beterbiev, pas te laisser, de, de t'amuser, envoyer, trois milliards de coups, il te contre, avec crochet du gauche, il te contre, la droite, il te contre, c'est dangereau, maintenant, il y a autre chose, pour bivoles, il y a autre chose aussi, je ne dis pas qu'il va gagner, et comment, dans cette vidéo, mais, il y a bivoles aussi, c'est que, est-ce que sa puissance, de frappe, lui suffit, pour envoyer au tapis, Beterbiev, oui, il est déjà allé au tapis, ce qui veut dire que, il n'a pas un mâchoire, mâchoire en béton, un montant béton, Beterbiev, donc, il peut aller au tapis, il peut perdre, ça, il n'y a pas de problème, bivoles, il n'est jamais allé au tapis, il a pris des coups, il en a pris des coups, dans sa carrière, il en a pris des bonnes, il n'est jamais été marqué, de fou, etc., comme, comme Beterbiev, ouverture, Beterbiev, il était ouvert aussi, donc, psychologiquement, tous les deux sont durs, il y a, sur test psychologique aussi, je fais passer, Beterbiev, Beterbiev a plus de test psychologique, où il était ouvert, l'arcade ouvert, là ouvert, tout pété, mais ouvert comme ça, genre, tu vois, à travers, tu comprends ? Et le médecin dit, je ne sais plus dans quel combat, il y a quelques années, le médecin dit, comme ça, il regarde, tu vois, est-ce que tu vois combien j'ai de doigts, et tout ça, il fait ça, il dit deux, il dit non, c'est cinq latins, et le médecin, il dit, donc, un round, je te donne un round, si, voilà, après, ça va être trop dangereux pour toi, et là, il faut passer cette école psychologique, tu vois, est-ce qu'il te renforce pour les combats suivants, et donc, là, il met, allez, à la guerre, allez, tout ton sang, bon, il ne finit pas, le round suivant, comme le médecin, il l'a dit, le médecin, il n'a pas arrêté, et Béterbiev met K.O. son adversaire en dixième ou onzième reprise, combat extraordinaire, on dirait c'est MMA, tu vois, la leçon et tout, donc, tu vois, Bivol n'a pas eu ça, voilà, il a aussi des adversaires forts comme ça, Bivol, il a aussi des tests psychologiques, qui a passé, enfin, vous avez compris, quand je dis tests psychologiques, tu vois, des adversaires forts, mais il n'a pas eu des scénarios, un petit peu, difficiles, où il fallait qu'il, qu'il fasse des, qu'il sort un petit peu d'autres armes, qu'il fasse appel, à force un petit peu, qu'il n'a pas à aller chercher ailleurs, tu vois, il n'y a pas forcément eu ça, à faire, et je ne minimise pas, je ne minimise pas les adversaires, les adversités de Bivol, attention, mais, par rapport à Beterbiev, Beterbiev, plus costaud, adversité, le combat est extraordinaire, les bout d'atouts, je ne voulais pas parler aussi longtemps, dans cette première vidéo, je suis désolé, je suis une pipelette, quand ça parle boxe, il y a encore plein de choses à dire, donc je vais laisser, pour d'autres vidéos, on va parler de poids fort de Bivol, faible de Bivol, poids faible et fort de Beterbiev, on va parler de technique, tactique, les méthodes, c'est, moi je suis comme un gamin, je suis comme un gamin, je suis refait, je suis, c'est mon Disneyland, c'est mon popcorn, c'est mon gâteau, c'est extraordinaire ce combat, franchement, je suis content de le vivre, je suis content qu'à mon vivant, j'aurais vu ce combat là, grâce à Dieu, c'est la semaine prochaine, j'espère être sur cette planète encore, tu vois, pour voir ce combat, mais c'est extraordinaire, rendez-vous compte s'il vous plaît, pour celles et ceux qui doutaient encore, est-ce que, oui, c'est quoi, c'est que les sous-cartes, ne m'intéressent pas, il n'y a pas poids lourd, il n'y a pas poids lourd, est-ce qu'il y a poids lourd, non, non, vous allez avoir honte, franchement, dans 5 ans, on va vous dire, ce combat là, c'est passé en 2024, et tu vas dire, je ne l'ai pas vu en direct, ou je ne l'ai pas vu du tout, je n'étais pas hypé, hypé, pour que tu n'aies pas honte, regarde ce combat, sois hypé, si tu ne regardes pas, si ce combat ne t'intéresse pas, ne viens pas me dire, bonjour, si mon frère, ma soeur, mon oncle, ma tante, je ne sais pas qui, ils vont me dire, ce combat ne m'intéresse pas, ils ne sont plus ma famille, je m'en fous, ce n'est plus ma famille, d'accord, bon, les poteaux de Dato, j'espère que vous allez toutes et tous, très bien, madames et messieurs, j'espère que le son n'était pas parasité, beaucoup par le vent, j'ai l'impression que ça s'est calmé un peu, dès que je commençais à tourner, et bien ça se renforce, passez un bon dimanche, prenez soin de vous et de vos proches, n'oubliez pas que je vous aime, merci pour votre soutien, je vous dis à bientôt, à très très bientôt, et bim, dans la gueule de 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 de, celles et ceux qui disent, qui ne sont pas hypés pour ce combat, c'est possible.